Le tour de vie c'est délicat, précis. En à peine un an, Frédéric Baglionnet aura tout appris sur ce chantier d'insertion. De la réparation de scooters, au changement de pneus de voiture. A 54 ans, il est aujourd'hui mécanicien polyvalent dans ce garage. Un CDD à temps partiel, 26 heures par semaine, et des fins de mois compliqués. 860 euros par mois, qu'est-ce que tu veux faire avec 860 ? Tu payes ton loyer, tu payes l'assurance de ta moto, tu payes ton EDF, tu payes ton eau. Il t'arrive toujours un truc à payer, toujours l'improviste. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne peux plus te faire un plaisir, tu ne peux plus aller au restaurant. Même que ce soit un repas à 15 euros, tu ne peux plus le faire. Parce que tu es obligé de mettre la ceinture. Se serrer la ceinture, se priver des petits plaisirs du quotidien. Pour joindre les deux bouts, cet Ajaxien n'a pas eu le choix. Deux fois par semaine, il vient faire ses courses dans cette épicerie solidaire. Et depuis peu, il est lui-même devenu bénévole au sein de l'association. Alors, tu pars du principe qu'il y a deux adultes et un enfant. Tu mets davantage quand il y a un enfant de lait que s'il n'y a que deux adultes. Puis ma situation, qui est un peu précaire, si je peux donner un coup de main aux autres, et en même temps, ça importe un plus. Et comment vous expliquer ? Ça vit de l'esprit, d'aider les autres aussi. Ça fait... On sert à quelque chose. La situation de Frédéric n'est pas un cas isolé. Ici, depuis un an, le nombre de bénéficiaires salariés a augmenté de près de 20%. Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent, qui ont un salaire, voire deux salaires, et qui n'y arrivent plus. S'ils veulent manger, s'ils veulent faire manger les enfants, ils sont obligés de passer par des associations. Il y en a qui pleurent devant la porte, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Parce qu'ils estiment que leur salaire, ça doit leur servir à subvenir aux besoins de leur famille. Donc, au-delà de ça, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Selon l'INSEE, en Corse, les travailleurs pauvres concerneraient 10% de la population. Des travailleurs en CDD et en CDI, qui, avec leur faible revenu mensuel, vivent encore sous le seuil de pauvreté. Je vous amedie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada